Papa chéri, pourquoi la souffrance hésite? Merci ma frise. Premièrement, il faudrait savoir. La souffrance, c'est une preuve de l'amour de Dieu. C'est comme poser la question, Papa, pourquoi la nourriture hésite? Pourquoi manger est tellement intéressant? Manger est tellement intéressant parce que la famine n'existe, n'est-ce pas? Le fait d'avoir faim donne de l'importance à la souffrance. Le fait d'avoir faim donne de l'importance à la nourriture. Sans la famine, la nourriture ne serait pas intéressant. La même chose, la souffrance donne la valeur à la paix. Comme les maladies donnent de la valeur, il y a la guérison. Dans ce monde, tout est en réalité. Comme il y a un homme et une femme, la main gauche et droite, la souffrance, la souffrance et les bonheurs. Il faudrait que la souffrance puisse exister et enfin que la paix et la joie puissent avoir sa place. Mais il y a des sortes des souffrances. Il y a la souffrance qui détruit. Il y a également la souffrance qui fait mes rires ou alors qui rend sache. A chaque fois que tu vas à l'heure et traverser la souffrance, ne t'identifie pas à la souffrance ma fille. A chaque fois que quelque chose n'est pas mal, dis-toi, la souffrance est passagère. La souffrance comme les bonheurs sont tous passagères. Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer et un temps pour être erré. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour faire pop-pop. Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour être fixe. Parce que la souffrance fait partie d'y aller tant. Aussi longtemps que tu es venu sur la terre, tu es régi par la loi du temps. Donc la loi du temps, c'est le meilleur mouvement entre la souffrance et les bonheurs. C'est clair? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit comme ça. Bref.